Une petite chani au moins Salut tout le monde, salut les copains, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo Une vidéo Pokémon, on m'a abordé pas mal de sujets Lorenzo, Bigflow, Pokémon, les stars, ce que ça donne actuellement sur Pokémon Ce qui est assez drôle, ce que ça génère, etc, etc Pour l'occasion, j'ai sorti le Bob Donc comme dirait Kibiki, c'est une vidéo sans contenu Néanmoins, je vais ouvrir un booster quand même Choisissez le 1, le 2, le 3, votez en commentaire, je ne vais en ouvrir un tout de suite Du coup, on va aborder plein de sujets intéressants dans cette vidéo Et notamment le dernier son légende vivante de Lorenzo Que j'ai énormément streamé, que j'ai liké Il est dans ma liste, il est dans ma liste les gars Il est dans ma liste J'ai follow pas mal de sons entre deux Vous avez ma playlist Spotify là On a quoi ? On a du Damso, du Cobalade, du Booba, Disclosure, Lorenzo, 313, Damso, NAS Voilà, vous avez ma playlist les gars Et allez, on va direct rentrer dans le vif du sujet La collection de cartes de Lorenzo qui a été présentée dans son dernier clip Du coup, légende vivante On reviendra majoritairement sur les cartes qu'il a affichées sur la pochette Sur la couverture, lourd Et ensuite on va aborder d'autres sujets Ce que ça génère Pourquoi Pokémon c'est en train de débloquer complètement Pourquoi ça rend fou les gens Il faut savoir qu'aux US, il y a des boutiques On ne met plus les paquets de cartes dans les boutiques C'est-à-dire qu'en gros, le carrefour des Etats-Unis Il ne met plus les cartes Pokémon frérot Moi l'autre jour, j'ai vu un petit dans mon champ Histoire vraie Ouvrir, tu sais les Pokéballs Où il y a deux boosters dedans Ouvrir une Pokéball pour voler les boosters Il était là en train d'essayer de déboîter la Pokéball Je me suis dit Oh, truc de faim Bon bref Du coup, revenons sur le sujet de base Lorenzo, sa collection de cartes Pokémon Est-il vraiment passionné ? Est-ce qu'il est arrivé là ? Quand il est arrivé là ? Etc, etc, etc C'est assez intéressant Parce qu'il y a des stars, entre guillemets Des stars, entre guillemets Qui arrivent Qui ont des gros billets Et qui investissent Alors, pour Lorenzo Je vais vous le dire tout de suite Je ne pense absolument pas que ce soit le cas Je pense qu'il a toujours aimé Pokémon La preuve du Bob, frère La preuve du Bob, tu vois Même si c'est pour l'entertainment Le Bob, tu vois Je pense quand même qu'il n'a pas choisi N'importe comment Ce Bob-là, Pikachu Donc, je pense qu'il a toujours été fan de Pokémon Ça, c'est clair et net En voyant son clip Il y a quoi ? Bon, il y a beaucoup de rainbow Récentes Il y a de la full art énormément On a quand même Pas mal de cartes PSA Donc déjà Tu n'achètes pas des cartes PSA Gradées 10 Si Tu n'as pas l'âme d'un collectionneur Très clairement Demain, personne n'achète une carte gradée Si tu n'as pas l'âme d'un collectionneur Et donc d'un passionné Je ne pense pas que tu achètes Tu peux acheter une carte gradée Pour investir et revendre plus tard Mais ça n'avait pas l'air d'être son cas Pour le coup Et ou alors La communication est très bien faite Mais je ne pense pas Et on va revenir sur les fameuses cartes Notamment Qu'il y avait sur la pochette Le fameux Dracofeu Shiny De La Voix du Maître On avait un Dracofeu First Edition Set de base en français Pour tout savoir sur cette carte Je vous invite à checker ma précédente vidéo Combien coûte le Dracofeu First Edition On avait du Dracofeu Je ne dis pas de bêtises On avait quoi ? On avait du Dracofeu Vmax Justement les gars De Destiny Radius Qu'on va essayer de toper On va servir un booster Le booster de Lorenzo Voilà ça c'est le booster de Lorenzo On va l'appeler le booster de Lorenzo Du coup très intéressant Franchement Donc du coup Pour revenir sur sa collection Déjà il y avait du lourd Il y avait énormément de cartes Ensuite on avait quand même Des très gros Dracofeu Sur la pochette Il y a un très gros budget Bon le Dracofeu First Edition Il n'était pas gradé Donc on ne peut pas lui donner un budget Mais bon Probablement c'est plusieurs milliers d'euros Ça il faut bien être conscient Donc encore une fois Je pense que pour le coup Lui il ne l'a pas acheté Il y a 6 mois En se disant Vas-y ça va grimper Et tout Non je pense que lui Il aime vraiment ça Donc ça c'est assez intéressant Je vais vous donner une petite anecdote Concernant BigFlo BigFlo Moi je suis beaucoup sur les groupes Facebook Tu vois Et BigFlo J'ai eu l'occasion de le voir poster Quelques messages Et il n'y a pas longtemps Pour la petite anecdote Il recherchait des Magikarp Brillants First Edition Voilà donc BigFlo Il en avait pas mal parlé De Pokémon aussi Sur son Twitch Collectionneur Depuis un long moment aussi Il a toujours été passionné par ça Donc pareil Pour le coup Ce n'est pas un investisseur Ou je ne sais pas quoi En revanche Je peux vous le dire Il y a des investisseurs Donc je fais la transition A ne pas confondre Je ne vous parle pas de Lorenzo J'ai par exemple 50 000 euros de budget Je veux que tu m'achètes 50 000 euros de cartes Entre guillemets Parce que je pense que ça va monter Donc toi voilà Tu as les connaissances Je te paye en fonction Et par exemple Si mes cartes dans 6 mois Elles valent 100 000 euros Et que je les revends Tu toucheras un pourcentage Sur la vente Du bénéfice Etc Donc ça il faut savoir Que ça paraît fou Mais c'est vrai Pour vous donner une petite anecdote Il y a quelques mois Tuffer Il ouvre une boîte Cette de base La même qui a ouvert Michaud A 50 000 euros Et cette boîte là Elle a été vendue Moi à un moment On m'en a parlé Pour 23 000 euros Tu vois donc Fais le calcul Elle a été vendue 50 000 C'est pas la même C'est la même boîte Mais c'était pas celle là Tu vois ce que je veux dire C'est Voilà Ça c'est les mêmes boosters Mais ça c'est le booster Qu'a ouvert Michaud Et ça c'est le booster Qu'a ouvert Tuffer Tu vois ce que je veux dire Du coup En l'espace de 2 mois 3 mois La boîte Elle a explosé Et elle s'est vendue Le double du prix Donc tu vois Il y en a ils vont dire Oui mais non Mais c'est pas possible Et tout etc Si Littéralement c'est possible Donc Du coup voilà Donc ça c'est complètement dingue Et du coup Mais qu'est-ce que ça génère ? Ça génère tellement de bordel Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui On a un Michaud Qui ouvre Une ETB Destinée au culte Je dis fais ça Parce qu'elles sont là les mêmes Tu vois j'en ai récupéré 3 J'en ai acheté 3 Je les ai payés 90 euros Je pensais pas une seule seconde Qu'elles allaient tord stock Je les ai acheté en me disant Tiens là actuellement J'ai un peu de budget Vas-y je les récupère tout de suite Parce que Là il y en a en stock Après ça sera sûrement encore la galère Etc etc Je me suis dit Là voilà Je les ai soulignées J'ai un peu de budget Je les prends Au final Elles sont out of stock De partout Et quand les gens en recherchent J'ai vu des mecs Qui étaient prêts En acheter 140 euros Je les ai achetés 90 euros Pièce Il y a une semaine Donc t'imagines On parle de faire un billet On parle de faire un billet potentiellement Si je voulais les revendre Je les vends pas Mais je pourrais faire 50 euros Dessus Truc de fou Tu vois je l'ai acheté il y a une semaine Je pourrais la vendre 50 euros de plus Donc ça c'est un truc de malade Et du coup Si tu veux c'est du Entre guillemets Mais c'est à cause De tous ces gens là Qui sont tellement populaires Du coup On a par exemple des gens Des Michou Qui ouvrent des ETB Donc ensuite Tout le monde va acheter de l'ETB ETB introuvable Les ETB T'as des mecs Qu'on appelle des scalpers Donc eux ils ont acheté Ils ont vu du destiné occulte Ils ont acheté 100 ETB Qui étaient disponibles Et là Bim bam boum Ça a mis le hors stock de partout Parce que Michou Il ouvrait de l'ETB Donc tout le monde en voulait Ça a mis le hors stock Les gens ils se sont dit Moi aussi je veux du destiné occulte Parce que lui il ouvre du destiné occulte Moi je veux le drac au feu Que lui il veut Donc je vais vouloir acheter La même ETB Bam ETB introuvable Tu mets des messages sur les groupes Ça se vend 110 120 130 140 Et ça a monté Ça a monté Ça monte Et on va se retrouver avec une ETB Destinée occulte D'ici 15 jours Qui vaudra 200 balles Alors qu'elle en va aller 100 euros Il y a 10 jours Truc de fou Et là on parle que l'effet Par exemple Michou Ensuite on a Lorenzo Lorenzo il arrive Bam Bim bam boum Il sort un nouveau son C'est le feu Le son il est stylé Il envoie du lourd C'est streamé à gogo Bim bam boum Sur la pochette Il y a 4 drac au feu Les frérots je suis occupé Bim bam boum Il y a 4 drac au feu Tout le monde veut acheter du drac au feu Tu vois ce que je veux dire en fait C'est que On est sur un effet entre guillemets De mode Et de suiveur Parce que Les gens voient Donc les gens veulent Ce que je peux comprendre Tu vois moi aussi du coup J'ai vu tellement de drac au feu Que dans ma tête je me suis dit Putain c'est vrai drac au feu shiny Par exemple de la voix du maître Le drac au feu shiny De la voix du maître Ah c'est quand même quelque chose Il est stylé Mais enfin Frère j'en ai trouvé un En version japonaise Je l'ai trouvé à bon prix Je l'ai acheté direct Tu vois pour te dire Je suis comme tout le monde Je suis comme tout le monde J'ai vu des drac au feu A gauche à droite Je me suis dit Oh ouais c'est vrai C'est trop bien C'est trop bien Une fois un drac au feu Tu vois alors que pourtant Je l'avais eu J'en avais vendu un Tu vois je m'étais pas J'étais pas particulièrement triste De l'avoir vendu Et là je me suis dit Putain il me le faut en fait Il me le faut en fait En vrai j'ai déconné J'aurais pas dû le vendre Tu vois ce que je veux dire Donc du coup Résumé On a Full On a des influenceurs Parce que là Michou on parle plus d'un youtuber On parle d'un influenceur On a des influenceurs Des chanteurs Des rappeurs Des stars de foot Tout le monde qui fait du Pokémon Ce qui fait qu'on a Augmentation des collectionneurs Augmentation des ouvertures de cartes Augmentation des passionnés Augmentation des scalpers Augmentation des investisseurs Tous les secteurs de Pokémon Explosent Mais par contre Ce qui n'explose pas Ce sont les impressions de Pokémon Parce que tu vas me dire du coup Mais comment c'est possible Qu'on soit hors stock C'est à cause des scalpers Non En vrai C'est qu'on a pas assez d'impression Tu vois on est là Aujourd'hui il y a une telle demande Sur Pokémon Tout le monde veut acheter du Pokémon Et je te parle pas de produits rares Tu vois je te parle pas genre Tu vois je te dis même pas Tu vois j'ai un Mew Corocoro Qui est là Il est 8 Il vaut plus de 600 euros Je te dis même pas Les gens ils veulent même pas Trouver des items rares Forcément tu vois La majorité des gens Ils veulent trouver des trucs récents Et après c'est soit pour ouvrir Soit pour ouvrir comme lui Soit pour garder Soit pour revendre Enfin tous les domaines Il y a tous les domaines Qui fonctionnent actuellement Mais ce qui est sûr C'est que en termes D'impression de carte Bah il y en a pas forcément plus Parce que tu vois Destiny Occult Là il faut savoir que Pour ceux qui savent pas Destiny Occult C'est une réimpression C'était sorti Il y a 3 plombes Je crois que c'était sorti en 2016 Ou en 2017 Bah d'ailleurs ça devait pas être sorti loin De Je me souviens Parce que moi j'en ouvrais pas mal A l'époque j'en ouvrais J'en ouvrais J'ai payé 55 euros les ETB De la proche Parce que ça c'est une réédition Et ça devait être en 2016 2017 Avec XY Evolution XY Evolution 12 XY 12 Evolution C'est en 2016 C'était dans ces eaux là Tu vois Pour te dire qu'en fait ça C'était des trucs C'était Pas rare Tu pouvais les acheter Ou alors Allez Si tu les trouvais pas Parce qu'elles étaient out of stock Tu les achetais un petit peu plus cher Tu attends je te le montre Tu vois Parce que là vous êtes en train de vous dire Depuis tout à l'heure David il se fout de ma gueule Il me parle d'un truc Et je sais pas comment il parle Je vous parle de ces fameuses ETB là Ces fameuses ETB là les gars Première édition Premier G Elle valait que dalle Les shiny elles se vendaient pas Aujourd'hui tu vois Un shiny de salamèche Il coûte une fortune Un shiny de reptincelle Ça coûte une fortune Enfin c'est un truc de fou Le drac au feu Il était déjà populaire Il se vendait très bien C'est pas le souci tu vois Mais L'édition a explosé Non pas De par les cartes Qu'elle comprend Et de la qualité De l'impression Ou machin etc Non Elle a explosé Parce que tout le monde En voit partout Tout le monde en voit En ouverture Youtube Et du coup Tout le monde veut en acheter Du coup C'est assez intéressant Est-ce que ça va continuer ? Franchement je sais pas Je suis curieux de voir Je suis curieux de voir Reine des Glaces La prochaine édition Putain je retourne là-bas J'en prends qu'un J'en ai deux armés Donc ça c'est Reine des Glaces Tu vois en japonais Donc l'édition elle est sortie en jap Mais elle est pas encore sortie En français Est-ce que On va avoir ce Out of stock Ou pas De Reine des Glaces Ça vous pouvez me dire En commentaire Est-ce qu'on va avoir ce Out of stock De Reine des Glaces Je sais pas Pour le coup C'est une édition Qui va à coup sûr Être moins populaire Pourquoi ? Parce que dedans T'as pas de Drac au feu Déjà pour commencer Donc déjà t'as pas de Drac au feu T'as pas les Pokémon Style super emblématique Style Je sais pas Je te dis une connerie Mais Dracolos Requeza Les trucs Toujours un peu Patate D'ailleurs il y a une nouvelle édition Qui a été annoncée pour août Et je vous confirme Que les images elles font envie Je vous en parlerai un peu plus tard Il y a un Requeza dessus Ça va stylé Je pense qu'on On va peut-être se taper Un Requeza brillant Un truc comme ça Pépite Comme les jambes brillantes Les jambes brillantes frère Les jambes brillantes Les valisettes Les valisettes J'en ai plein Attends Non frère Je suis obligé de te montrer Je suis obligé Je suis obligé Attends Attends Héros Quand j'ai repris il y a un an La collection Pokémon J'ai repris il y a à peu près un an Les petites valisettes Les jambes brillantes frérot Ça Aujourd'hui ça se vend 85€ Moi je les ai acheté 35 Et je les ouvrais comme des petits pains C'était mon kiff Les jambes brillantes C'était mon kiff à ouvrir Franchement il y avait des trop belles cartes Il y a les Pokémon brillants T'avais Luga brillant OO brillant Célébi brillant Mew brillant T'en avais d'autres Franchement Il y avait des promos Franchement c'était le feu à ouvrir Il y en a qui ont commencé à ouvrir sur Youtube Bim bam boum Là je crois qu'il y a eu un restock Ou une réimpression Je sais j'ai pas trop compris Pour ceux qui ont suivi Les jambes brillantes Il y a des ETB Mais les ETB elles ont une fortune Les ETB je les ai payés 75€ sur Amazon Il y a encore 6 mois De les jambes brillantes Tout à l'heure J'ai vu ça à 140 Je me suis dit Oh c'est improbable Du coup Est-ce qu'on va Avec Reine des Glaces Est-ce qu'on va avoir Ce problème d'out of stock Je sais pas du coup Pourquoi ? Parce que Reine des Glaces Ce sera moins populaire Parce qu'il y a moins de Pokémon De la première génération Moins de Pokémon de la 2G aussi Par contre Et c'est là Où on va avoir la magie de Pokémon Ou non Les gars Les designs Et les artworks Sur Reine des Glaces Sont magnifiques Les dessins Ils sont sublimes L'édition elle est magnifique Franchement Je les ai pas encore ouvertes Mais frère Je vais me faire un kiff de fou Parce que j'ai deux boîtes Je vais les ouvrir direct Je vais trouver le moyen En avoir d'autres Ah il y a des cartes dedans Je les veux Pour les grader Et les garder en collection Je vais peut-être me tourner la vidéo ce soir Je me suis chauffé tout seul Du coup Voilà C'était cool De pouvoir faire la transition Sur Lorenzo Parce que comme j'ai pas mal Streamé son son Et que je le voyais pas mal De parler de Pokémon Et tout Je me suis dit Vas-y Je vous ai parlé un petit peu De Big Flow Parce que je trouvais ça cool De l'avoir vu sur les groupes Et le fait qu'ils recherchent Des Magikarp Brillants Première édition J'espère que je vous l'ai dit Et après voilà Je voulais vous parler un petit peu Du futur Est-ce que ça va continuer Est-ce que Comment ça va se passer Tu vois C'est assez cool Donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Je me suis peut-être un petit peu Parpillé dans cette vidéo Je vous aurais un booster Ouais David Mets des gants David Mets des gants Ça va les gars J'ai pas trempé les mains Dans la terre Pour ceux Qui ont déjà ouvert des cartes Avec des gants Bon courage les frères Bon courage Ça c'est une nouvelle lubie Que se sont inventées les gens Avant les gens mettaient pas de gants Il y a 6 mois On ouvrait du espèce delta Il y avait pas de gants On ouvrait du set de base Il y avait pas de gants non plus Tout le monde s'en battait les steaks Mais aujourd'hui Vu qu'il y en a Qui ont mis des gants Tout le monde se dit Ah faut mettre des gants Alors que manipuler des cartes Avec des gants C'est l'enfer Moi je l'ai fait C'est l'enfer Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2 Voilà David Kasse rebelle un peu Alors vas-y frère On y va Smogo Cacnéa Tournicoton Frère Tournicoton Frissonil À l'ouverture Cracnois Énergie éclair Moutisma Moustéflo Attention Les perrouillés C'est la dernière incommune Ok Putain Smogo Non Frère Non J'en ouvre un autre J'en ouvre un autre Non 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 Je veux en savoir C'est bon ça me gaffe J'en ouvre un autre les frères J'en ouvre un autre Non non je veux pas rester Sur un smogo de galard Je veux pas rester Sur un smogo de galard Franchement Un smogo de galard quoi Encore que c'est mieux Qu'un smogo Classique Alors le petit code Je vous le mets là Hop 2, 3, 4, 1, 2 Ah j'attends 2, 3, 4, 1, 2 Maximum pour le suspense Vas-y on y va En cette dernière Il m'égale Après je crame trop de pognon Mousté bourré Brindjibou En plus c'est des illustrations Dracofeu Rassurez-vous J'en ai 4 D'ailleurs J'ai pas récupéré Les 4 boosters Destinés au culte Illustration Dracofeu Il m'en faut 4 Et j'ai pas envie D'ouvrir une UTB Pour ça frère Frissonil Énergie plante Luxio Pas mal On est pas mal Ok Deuxième incommune Moustéflo Troisième incommune Et flèche Une petite shiny au moins Putain oui Putain Oh putain T'es pas prévu ça Elle est magnifique Elle est trop belle mon gars Elle est mal coupée Ah je sais pas Elle est bien coupée Ah je pense qu'elle a Un petit défaut de cadrage Un tout petit défaut Elle a un tout petit Vous voyez pas forcément très bien Mais je pense qu'elle a Un tout petit défaut de cadrage Peut-être supérieur Sur le dessus Que sur le bas Mais sinon Oh elle est magnifique Moi je suis trop content Mec Elle part Elle va partir grader Chez PCA Elle part grader Chez PCA Prochainement Là j'ai 15 cartes Qui sont chez PCA Dès qu'elle me revienne J'en renvoie 15 Pouuuu Légo Ça fait plaisir Bon Les gars Merci beaucoup Il m'en reste un du coup Il m'en reste un Ça aurait pu être drac au feu Mais bon En vrai c'est bien La classe La classe c'est emblématique Premier G On a tous fait du surf Logiquement sur la classe Je suis trop content Je vais la mettre dans mon classeur Merci à tous d'avoir maté cette vidéo Les frérots J'espère qu'elle vous a fait plaisir J'espère qu'elle vous aura intéressé Un petit peu d'actu Pokémon Un petit peu d'unboxing Pour finir Et un super low class Yeah c'est trop content On se dit à très bientôt C'était David K Pour les copains Pour Machine YouTube Peace